A propos de triangles semblables et des cas de similitude. Deux triangles sont semblables si l'un est l'image de l'autre par une similitude. Par exemple, ces deux triangles ABC et DEF sont semblables. Ces deux triangles-là également. Et si les deux triangles sont semblables, alors nous écrivons ça comme ceci. Le triangle ABC, la similitude est ici désignée par le signe d'égalité avec un petit angle au-dessus. Donc cette fois-ci ce n'est pas un triangle comme pour les isométries. Ici c'est simplement un angle comme un accent circonflexe. Nous écrivons donc le triangle ABC est semblable au triangle DEF. Et si ces deux triangles ABC et DEF sont semblables, alors on peut de suite en déduire que l'amplitude de cet angle alpha est exactement la même que l'amplitude de cet angle phi. L'amplitude de cet angle beta est exactement la même que l'amplitude de cet angle theta. Et l'amplitude du troisième angle gamma est la même que l'amplitude du troisième angle ici, oméga. En plus, on peut en déduire que la longueur du côté DE divisé par la longueur du côté AB c'est exactement la même chose que la longueur du côté EF divisé par la longueur du côté correspondant BC et c'est encore la même chose que la longueur du côté FD divisé par la longueur du côté CA. Et ces trois rapports sont égaux aux rapports de similitude CA. Ici, nous avons fait grand sur petit égale grand sur petit égale grand sur petit. On pourrait faire exactement l'inverse. Petit divisé par grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Ça fonctionne aussi. Passons maintenant aux trois cas de similitude. Voici le premier. Si deux angles, donc AA, de deux triangles coïncident, alors ces triangles sont semblables. Comme dans notre dessin ici, si l'amplitude de cet angle alpha est égale à l'amplitude de cet angle phi et si en plus l'amplitude de cet angle beta est égale à l'amplitude de cet angle theta, alors nous pouvons en déduire de suite que ces deux triangles sont semblables. Deuxième cas de similitude. Si deux côtés de deux triangles sont proportionnels et si les angles A qu'ils forment coïncident, alors ces triangles sont semblables. Comme ici dans notre dessin, si la longueur du côté AB divisé par la longueur du côté DE donne le même nombre que la longueur du côté BC divisé par la longueur du côté correspondant EF et si en plus l'amplitude de cet angle alpha est égale à l'amplitude de cet angle beta, alors nous pouvons en déduire de suite que ces deux triangles sont semblables. Troisième cas de similitude. Si les côtés de deux triangles sont proportionnels, donc on a deux proportionnalités, alors ces triangles sont semblables. Ça signifie par exemple ici dans notre dessin, si AB divisé par DE est égal à BC divisé par EF et si en plus BC divisé par EF est égal à AC divisé par DF, alors on peut en déduire de suite que ces deux triangles sont semblables. Ici, nous avons fait petit sur grand égale petit sur grand et la deuxième proportionnalité, petit sur grand égale petit sur grand. Donc les trois cas de similitude sont AA, PA et PP. Facile à retenir. Voici un exemple d'application des cas de similitude. Soit un parallélogramme ABCD. Une droite issue du point A coupe la droite BD au point E, la droite BC au point F et la droite CD au point G. Ce qu'il faut faire ici, c'est démontrer que le carré de la distance entre les deux points A et E est égal au produit des distances entre les points E et F et entre les points E et G. Représentons d'abord cette situation géométriquement. Voilà, c'est fait. Cette droite issue de A coupe bien la diagonale BD au point E et ce côté BC au point F. Peu importe où se trouve ce point G sur la base du parallélogramme DC. Il faut démontrer cette propriété-là. Pour ce faire, nous partons d'abord de ces deux triangles rouges-là qui sont semblables. Pourquoi ? Parce que cet angle-là a exactement la même amplitude que celui-là puisque ce sont deux angles opposés au sommet E et cet angle-là a exactement la même amplitude que cet angle-là puisque ce sont deux angles alternes-internes. Les deux parallèles, ce sont les deux droites AD et BC et la séquente, c'est cette droite BD. L'égalité de ces deux paires d'angles suffit déjà pour en déduire que ces deux triangles AED et EFB sont semblables. Donc, on peut en déduire l'égalité de ces deux rapports. AE divisé par EF est égal à DE divisé par EB. Ici, nous avons fait grand sur petit égale grand sur petit. Nous allons considérer maintenant ces deux triangles-là qui sont également semblables. Parce que cet angle DEG a exactement la même amplitude que cet angle BEA. Ce sont deux angles opposés par le sommet E. Et aussi, par exemple, cet angle-là, ABE, a exactement la même amplitude que cet angle-là, GDE, parce que ce sont deux angles alternes internes. Cette fois-ci, les deux parallèles sont AB et DC et la séquente, c'est BD. Donc, nous savons ainsi que ces deux triangles-là sont semblables par le cas de similitude angle-angle. Et de ceci, nous pouvons déduire que EG divisé par AE donne exactement la même chose que DE divisé par EB. Allons regarder. EG grand divisé par AE petit est égal à DE grand divisé par le côté correspondant EB petit. Donc, on a bien fait grand sur petit égale grand sur petit. Pourquoi avons-nous choisi ces proportionnalités-là? Parce que cette fraction-là est exactement la même que celle-là. Et par conséquent, ces deux fractions-là doivent aussi être égales. Et le produit en croix nous mène alors tout de suite vers la thèse. Ce qu'il fallait démontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage FR ?